et l'achat, l'équipement de l'armée, qu'il n'en sait pas. On ne peut pas rentrer dans les détails si ce n'est pas les montants globaux. Qui a déjà entendu parler des montants globaux par rapport à l'équipement de l'armée ? Qui ? Pire que tout ça, c'est une ordonnance qu'ils ont prise à la veille de l'ouverture de la campagne. Ils ont pris une ordonnance pour vouloir se blanchir sur les trois ans qu'ils ont déjà effectués par rapport à la gestion, à la passation des marchés. Alors, tout cela se passe dans ce pays-là et ça ne met pas les gens. Il y a des gens qui sont en prison pour ces faits-là. Et ils veulent se donner une immunité par rapport à la loi, par rapport aux mêmes faits. On est dans quel pays ? On vous a dit à l'époque que quelqu'un qui prend goût à la violation de la loi, on ne peut pas le freiner. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Moi, je l'ai dit il y a seulement peut-être une année. Mais on en est là aujourd'hui. Même la Charte, ils l'ont violée. La Constitution de 92, ils l'ont violée. La Constitution promulguée, il y a seulement une semaine, ils l'ont violée. Pourtant, vous avez dit que le malice n'est pas une question de loi. On a de bonnes lois. Mais on a de mauvaises personnes qui ne se soucient aucunement de la loi, qui ne se soucient aucunement des règles de droit. Or, une société ne peut pas marcher sans règles. Et la règle de marche de la société, c'est la loi. Ce n'est pas parce qu'on a faim de la loi, mais c'est ce qui justifie d'ailleurs leur comportement de tout à l'heure. Nous, nos autorités de la transition ne sont pas seulement des poutchistes, mais c'est des promoteurs de coups d'État et des poutchistes. C'est ce qui justifie leur comportement par rapport à la situation qui se passe au Niger. Ah oui ! Et aujourd'hui, je vous parle très sérieusement et très gravement. L'enjeu est de taille. La société aujourd'hui, dans le monde entier, la règle, les principes, sont les principes de démocratie qui gouvernent tous les pays du monde. Tous les pays du monde ! Celui qui parle de la réussite, là, Poutine, est-ce qu'il est venu par les arabes ? C'est par les élections qui s'est maintenue là-bas. On peut dire que les élections ne sont pas des élections transparentes, mais c'est par les élections. Et aujourd'hui, l'enjeu est de taille, pourquoi ? Parce qu'il s'agit de la dictature contre la démocratie. Moi, je comprends. Quand des gens disent qu'au Mali, il y a peu de démocratie, mais c'est la vérité, là. Parce que ceux qui sont vraiment imbus des principes démocratiques, des vertus démocratiques, c'est des gens qui se comptent du bout des doigts. Et nous, on gagne quoi en nous battant comme ça ? Si pourtant, nous, nous sommes derrière nos convictions. Nous sommes derrière nos convictions et derrière la loi et derrière des principes. Et qui peut rêver aujourd'hui de diriger un pays en dehors de la démocratie ? Ça, c'est une folie. C'est une folie. Donc, quelqu'un l'a dit, ce qui se joue au Niger, il n'y a pas une réponse plus éloquente que celle de la ministre des Affaires étrangères du Sénégal l'autre jour. Moi, lorsque des gens étaient en train de dire que la CDO a imposé, a violé ses propres textes, mais j'ai dit dans vos médias que c'est faux. La CDO, selon ses textes, peut décider n'importe quelle sanction. N'importe quelle est, il suffit que son esprit pense à une sanction pour imposer. Peut-être qu'elle n'avait pas les moyens d'imposer ce qu'elle voulait, mais ce que l'autre l'a dit, cette ministre l'a dit, c'est cela. Ils ont voulu être pédagogiques. Dire, ça s'est passé parce que dans nos états même, c'est ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps, tous ceux qui ont fait des coups d'état, est-ce qu'on a poursuivi quelqu'un pour coup d'état ? Non. D'ailleurs, l'autre jour, la semaine passée, les journalistes n'ont pas compris, il m'a dit, mais c'est le problème, il y a eu le cas de Moussa Traoré. Moussa Traoré, ce n'est pas parce qu'il a fait un coup d'état qu'il a été jugé. Non. Tous les publicistes là, en y a Farouma. Mais on a dit, il faut qu'on a bonnement. On n'a jamais poursuivi quelqu'un pour le coup d'état. La CEDA aussi a voulu être pédagogique. Mais maintenant, la réponse a été quoi ? Il faut maintenant qu'on propage le coup d'état. On enlève la démocratie. Donc l'enjeu maintenant, c'est la démocratie contre la dictature. Il faut mettre fin à la dictature, nos pères n'ont jamais été des dictatoriaux, nos grands-pères n'ont pas été des dictatoriaux. Dans nos villages, jusqu'au niveau national, nos décisions, ce n'est pas par la dictature. Ils ont hérité ça de qui ? Donc, nous sommes d'accord avec la CEDAO, avec la communauté internationale, pour mettre un vrai définitif à la violence comme moyen d'action au pouvoir. Et il faut promouvoir la démocratie. La démocratie, ce n'est pas pour l'Occident. Nous, nous avons mieux que la démocratie, comme je l'ai dit tantôt. On a le consensus. Dans nos villages, quand vous allez dans les vestes civiles, il n'y a pas de vote là-bas. C'est pourquoi, si le Mali, il y a de l'académie encore, c'est parce que dans nos villages, c'est par consensus qu'on gère. Aux Etats-Unis, la plus grande démocratie du monde, quand les deux tendances, quand il y a des blocages par rapport à la démocratie, ils ont un recours au consensus. C'est cela. Et nous, nous avons le consensus comme une méthode de marche dans notre pays. Sauf que ce consensus social est fait de bonne foi. Lorsqu'il s'agit de politique, quand vous attendez, dans le terrain politique, quand vous les entendez parler de consensus, c'est de mauvaise foi. C'est pour se partager des prébandes. Et ça, c'est dans le dos des citoyens. C'est pourquoi le consensus, quand on parle de consensus, ça reste certain. Mais ce n'est pas le consensus social qui gère nos villages, qui gère nos quartiers. C'est le consensus politique fait de mauvaise foi qui a fini par jeter l'anathème sur le consensus. Donc, on est très clair aujourd'hui, la voie des coups d'État, la voie de la violence, la voie de la contrainte comme mort de gestion ne peut pas prospérer. Et ce combat qui se passe au Niger aujourd'hui, ça va au-delà de la Niger, comme quelqu'un l'a dit. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ils ont senti qu'ils sont les premiers visés qui volent au secours des fouchistes. Ils ne volent pas au secours d'un voisin, ils volent au secours de leur père, de ceux qui sont comme eux. Donc, nous disons non. Et comme le coronateur l'a dit, leur décision d'engager le Mali dans la guerre est nulle et non à venir. Ça ne s'adresse à rien. Et les conséquences peuvent s'avérer très fâcheuses pour les initiateurs. Merci. Merci. Très, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !